Aujourd'hui le donne est sans limite, il est devenu une fabrique de hits, chaque lettre est un gagnant Combinaison perfeite, voix et beat, les menines ne résistent quand ils arrivent au refrain Et bien salut à toutes et à tous et bienvenue à bord de cet Airbus A330-900neo de la compagnie Corseire International Donc aujourd'hui nous sommes partis pour un vol entre l'île de la Réunion et Mayotte Tout simplement avec la compagnie Corseire Donc en réalité ce n'est pas, enfin Corseire assure ce vol mais via un partage de code bien sûr Qui est assigné du coup avec la compagnie Air Austral actuellement Donc étant donné qu'il n'y a pas de Boeing 737 sur Flight Simulator 2020 J'ai décidé tout simplement de le faire en Airbus A330-900neo Donc on est parti pour ce vol, donc on a quasiment terminé du coup la cockpit preparation checklist Mais il nous manque tout simplement à tester nos engine 1 fire test Engine 2 fire test EPU fire test Et le smoke fire test Très bien, tout est check du coup l'Ausantie Ice Pas besoin de ça Pour ce vol Car on est en Air Austral tout simplement Donc on va passer à la configuration de notre FMC Donc tout simplement nous allons aller dans AOC menu Nous allons charger nos routes Donc aujourd'hui notre flight number ce sera le Corseire 1772 Donc voilà Donc on est parti pour un vol de 1h53 Ensuite dans nos performances du coup au niveau du fuel on aura 17,1 tonnes à bord Et au niveau du pilot du coup on aura 202 passagers Et bien sûr ne vous focalisez pas trop sur le Zero Fuel Rate qui est ici Car il est différent également de la masse qu'on a actuellement Donc en gros rien ne correspond vraiment Car c'est un add-on tout simplement gratuit Donc nous allons request notre route Donc on a Du coup On a un cost index à 10 Nous allons aller au FL400 Pour ce vol Notre transition ce sera pour l'écomore Au cas aussi on a un souci Du coup en bloc On avait dit qu'on a 17,1 tonnes Et ensuite Pour le Zero Fuel Rate bien sûr Voilà Et comme ça Ça nous calcule Toutes nos performances au niveau du fuel Maintenant Donc On aura un départ sur FMEE De la piste numéro 12 Donc une piste assez longue Et on aura un départ sur Dobu 1 Juliette Donc voilà on aura un virage à faire tout simplement Après notre décollage Tout de suite après notre décollage D'ailleurs je vais même vous afficher ça ici Comme ça vous pourrez voir à peu près à quoi ça va ressembler Donc voilà on va monter à peu près Et ensuite après on va On va On va prendre la direction de Mayotte En passant au dessus de Madagascar Pour ensuite descendre Enfin notre Top of Descent Sera à peu près ici Avant Soavie Et ensuite nous aurons une arrivée directement sur la piste Numéro 34 Donc on va faire un voir Zulu Donc comme vous pouvez le voir La piste mesure 1900 mètres Donc c'est une piste très courte Donc apparemment il y a des projets Sur cet aéroport d'allonger la piste Mais bon on va pas en faire un sujet On attend juste les actes Tout simplement Et ensuite au niveau de nos performances On va découler Avec nos flaps Up Slash 0.6 Et du coup on aura un Flex Temperature A 78 Et du coup Notre Transaltitude Est de 4000 Si je me trompe pas Donc en V1 On aura 142 En VR 143 Et en V2 147 On est check pour cette partie Donc au niveau du fuel On voit bien qu'on a 17 tonnes Actuellement Il faut attendre le décollage Pour que ça se synchronise Tout simplement Et bien écoutez Je pense que pour le moment On est prêt Donc on va juste checker Notre méta Notre méta Bien sûr qu'il est affiché ici Donc Voilà Donc on a des vents 140 degrés Sineux Et on a un QNH A 10.08 Qu'on va rentrer Ici Donc 10.08 On active NoFD Ça 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 Et ensuite Bien sûr L'éclairage du tableau de bord On va un peu Le Augmenter la luminosité Tout simplement Donc en vue extérieur Donc en vue extérieur Qu'est-ce que ça donne Parfait Le boarding Et le 4 wing Est terminé Du coup Ce qu'on va faire C'est que On va pouvoir Fermer la cabine On va pouvoir Démarrer notre APU Donc On attend Qu'il y ait FAP ON Ici Très bien FAP ON On va allumer Le beacon Et ensuite On peut se tente Notre APU Et pendant ce temps On va lancer Enfin On va ouvrir nos pompes Donc du coup Fuel pumps ON Donc L'APU Se lance Tranquillement Et actuellement Il me semble Qu'il y a un trafic Ah oui On est aussi Sur Ivao Donc il y a un trafic Là-bas Donc étant donné Que les vents S'y tournent Aujourd'hui Sur Sur Roland Garros Donc En gros On a deux choix De pistes Donc soit la piste 10 Soit la piste 12 Excusez-moi Ou soit la piste Numéro 30 Il me semble Que c'est ça Donc voilà Donc notre APU On peut voir APU Avaliable Donc du coup On peut Mettre APU Bleed Donc On va pouvoir Maintenant Du coup Le climb Trust Il est Idle Et On va pouvoir Retirer Notre External Power Ça on va Retirer Et On va pouvoir Demander Le push Donc avec Cet add-on Et comme ça On va voir La passerelle Va se déconnecter Normalement Tout seul Il me semble Voilà Et ça Bien sûr On n'a plus besoin Et du coup Et du coup On entend Aussi La Sonoui De la Passerelle Très bien Donc On va Passer Sur Les Engines Ok Donc La Météo Elle est Check Le Transpondeur 1000 La radio On est sur 122 Décimal 8 Notre Beacon Il est On Parfait Prestant Checklist Complete Startup Checklist Trust Level Idle Engine Area Clear Et Ecoutez Nous allons Pouvoir Release Le parking Break Et On peut Commencer Directement Le push Très bien On va Réduire Sur la vitesse Du push Très bien Et ensuite On va pouvoir Lancer Les énergies Du coup On peut lancer Le moteur Numéro 2 Maintenant Et par contre Il y a un trafic En quelque part Ok Il est là bas Donc voilà C'est un petit trafic Vraiment c'est beau C'est beau Donc on va pouvoir Commencer notre virage Avec un nose Du coup Right Donc du coup Ça veut dire On va repousser Par la gauche Très bien Donc bien sûr Comme je l'ai dit Dans ma dernière vidéo Au niveau du push C'est manuellement Que ça se fait Sur FS20 Pour l'instant Étant donné Qu'il n'y a pas Vraiment D'addon Bien développé Pour cela Mais en tout cas Ça fait plaisir Pour donner Un système De repoussage Après c'est en le faisant A chaque fois A chaque fois Que On prend l'habitude De le faire Tout simplement Voilà On va pouvoir Plus accentuer Notre virage On va relâcher Un petit peu Et du coup On peut lancer Le moteur numéro 1 L'énergie numéro 2 Est stabilisée Parfait Très bien Voilà Après ça fait rien Même si on n'est pas Bien central line Ça fait rien Très bien Donc on va réduire La vitesse Progressivement Et ensuite On arrête Le push Tout simplement Parfait Du coup On norme Nos aéros freins On sort flaps Sur 1 L'engine Start Selector On va le placer Voilà L'énergie numéro 1 Est available Du coup Engine mode Selector Normal Parfait Donc on va attendre Que le truck Dégage Pour pouvoir Allumer Le taxi light Très bien Il a dégagé On allume Le taxi light Le seatbelt Il est on Parfait Before taxi checklist Le strobe On Le nav On Le taxi light Enfin le nose Sur taxi Du coup On va monter Directement A 40 000 pieds Autant donné Qu'on a pas de contrôle Aujourd'hui Sur La réunion D'ailleurs D'ailleurs On va le reset Tant qu'on y est Si possible Ok On va le lancer Tout à l'heure Donc Stand by Instrument Set Les FD Sont on On est QNH 10 0.8 Les autres Brakes Max La trim Du coup On avait dit 0.6 Donc On met 0.6 Ici Check 0.6 Et du coup On va faire Notre flight Control Full left Full right Neutral Full up Full down Neutral Order left Order right Neutral Check Au niveau de la taxi Du coup On va sortir Par cette voie Et on va remonter La piste 12 Afin de pouvoir s'aligner Ensuite on va décoller Tout simplement Donc On met un petit peu de gaz Afin d'avancer Et on dessire le parking brake Mais étant donné Qu'on est quasiment Collé à la piste Ce qu'on va faire C'est que On va Bientôt Du coup On va Avertir la cabine Cabine check Et bien sûr Comme on est sur Un add-on gratuit Vous allez voir Tout simplement Ce qui va se passer Alors Landing light On Le nose Sur take-off Le transpendeur Tara Et du coup 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 On va réduire Un petit peu Sur notre vitesse Et on continue A avancer Pour la piste 12 Donc comme je disais Vous allez voir Ici c'est Ritio config test Du coup On va tester Voilà Ça nous met Flaps Not in Take-off Config Mais on l'a configuré Donc ce n'est rien De grave Tout simplement Donc recall check Normal Mais ce n'est pas grave Donc on va réduire Sur les gaz Afin de pouvoir Afin de pouvoir Directement Bien faire notre virage Qui sera d'ailleurs Assez série Très bien Donc sur l'Eurbus A330 900 Néo On ne peut pas Directement Tourner Les rouleurs A fond Comme ça Sinon L'avion Il va Il n'aura pas d'angle Pour le virage Donc du coup Il faut le faire Progressivement Comme vous pouvez le voir Ici Je ne tourne pas Complètement Comme ça Je le tourne Progressivement Et comme ça Le virage Est optimal Donc très bien Nous sommes alignés Pas besoin De nous mettre Bien centerline Donc ce que nous allons faire C'est que nous allons Éteindre notre APU Chose qu'on avait Oublié de faire d'ailleurs Et très bien Donc on va freiner Légèrement ici Donc on peut voir Ici La cabine Elle est ready Du coup Au niveau du chrono On va Le mettre Maintenant Et ici aussi Parfait Donc on pousse Environ à 50% Très bien Et on accélère Flex Brake max blue Très bien Positive climb Et on accélère On commence notre virage. Très bien. Climb Trust. Des fois il y a des petits soucis au niveau de l'alignement du Trust. Également sur cet Airbus A330-900 NEO. Mais au moins on peut voler avec. Donc du coup on ne se plaint pas trop. C'est un add-on raci en plus. Donc on ne peut pas trop se plaindre. Très bien. Speed check. Flaps up. Et ensuite nos aéros freins. Désormes. Très bien. 4000 pieds dépassés. Que nage standard. Et ici aussi on va passer 10-13. Très bien. Et on est dessus. Donc on peut pour l'instant éteindre le Nose. Le Nose Light. Qui ne sert à rien maintenant. Et ensuite du coup on va continuer notre montée. On va stabiliser. Et ensuite on va activer l'autopilot tout simplement. Donc écoutez c'était un très bon départ sur Roland-Garros. Donc Ile de la Réunion. Moi je vous dis à tout à l'heure pour notre longue approche sur Zaudi. Donc Mayotte. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et bien très bien, on se retrouve maintenant pour cette courte approche sur Tsaozi, tout simplement à Mayotte. Donc actuellement nous allons localiser le vent, nos gears sont down, du coup on va finir de sortir nos flaps, donc speed check flaps full. Du coup notre vitesse d'approche est de 133 nœuds, et enfin il ne manque plus qu'à avertir du coup la cabine pour notre atterrissage. Très bien, donc landing checklist, landing guide down, autopilot, on va le off, le auto-tortel il est sur climb, il est managé. Et du coup landing speed, 133 nœuds, très bien. Donc autopilot disconnect, nous avons un visuel sur la piste, et du coup nous sommes à 1600 pieds, donc c'est l'altitude tout simplement pour intercepter le vent. Donc pour intercepter le vent, on a rentré la fréquence de DZP qui est de 113.3 sur notre radnav, tout simplement. Donc étant donné que nous avons une très bonne visibilité, nous pouvons passer du coup sur une approche à vue aujourd'hui sur Mayotte. Donc on va bientôt s'aligner. Donc le cap de la piste est de 100, non, est de 332 degrés. Donc on va essayer de fixer ce cap tout simplement. Donc vraiment magnifique lagon qu'on peut apercevoir ici. Jusque là-bas, enfin il fait tout le tour de l'île en fait, quasiment. Donc notre altitude de remise des gaz est de 3000 pieds, très bien. Et enfin, nous pouvons nous aligner dès maintenant. Donc nous sommes autobrake medium. Et la piste du coup mesure quasiment 2 km. Mais pour être plus précis, 1900 mètres. Donc on a du vent aujourd'hui. Très bien. Spoilers. Rivers green. Disselle. Très bien. Manuel Brex. Et on va sortir par la prochaine. Donc l'aérogare est là-bas. Il n'y a que deux portes. Très bien. Donc comme vous avez pu le voir, la piste est très très courte. Et voilà, à peine touchée, il faut faire un gros freinage. En sorte de ne pas rater. Donc on allume notre APU. On peut éteindre, enfin on peut retirer du coup le transpondeur. Quand on le passe sur stand-by. Le lock. Ceci, ceci. Très bien. Donc nous allons sur la porte 3. Donc juste en face de nous, à gauche. Mais avant, on va faire quelque chose. On va directement éteindre le taxi light. Alors. Très bien. Donc on start l'APU. Et on laisse rouler. Vu qu'on soit plus à droite. On ne va pas trop respecter. Au pire, vous savez quoi. Voilà. Voilà. Ok. Ok, très bien. Parking Wax 7. Notre APU n'est pas encore... N'a pas encore vraiment démarré. Donc on va attendre. Donc voilà, on prend... On prend de la... De la fréquence. Très bien. Et puis au bleed. On peut éteindre maintenant nos moteurs. Donc nous allons appeler maintenant la passerelle. Et du coup, les bagages. Et du coup, les bagages. Très bien. On retire le seatbelt. On éteint nos ponts. On éteint le beacon. On éteint le beacon. On passe sur l'external. Du coup, vu qu'on n'est pas sur l'external, on peut éteindre l'APU. Le crew supply off. Le crew supply off. Les capteurs off. Les Z-Deals off. Du coup, l'emergency exit off. Et enfin, du coup, le strobe qu'on passe sur auto. Et puis, ouais, on va couper le radar en météo. Du coup, eh bien, c'était une très belle approche qu'on a eue aujourd'hui sur Mayotte. Donc, aéroport de Tzaozi. Comme on dit là-bas, Karibou Mahoré. N'oubliez surtout pas, le lien de l'Airbus A330-900 Neo est dans la description. Si ça vous intéresse. Et n'oubliez surtout pas, vivez votre passion. C'était French Bravo. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501